Bonjour, je vais effectivement vous parler du Steve-Person syndrome à travers une série de 12 cas, en insistant en particulier sur les explorations électrophysiologiques et le protocole d'exploration électrophysiologique utilisé au CHU de Besançon. En introduction, le Steve-Person syndrome est une pathologie rare du système nerveux qui a été décrite en premier en 1956 sous le terme de Steve-Man syndrome. Cette pathologie appartient au syndrome d'hyperactivité neuromusculaire. L'origine auto-immune est suspectée et cette pathologie est caractérisée par une raideur progressive, insidieuse et symétrique des muscles du tronc et de la racine des membres, associée à des spasmes musculaires spontanés ou provoqués. Le diagnostic repose sur des données cliniques, électrophysiologiques et biologiques. Les objectifs étaient de présenter les caractéristiques de 12 patients suivis au CHU de Besançon pour Steve-Person syndrome, et de détailler le protocole d'exploration électrophysiologique utilisé pour le diagnostic. Il s'agissait d'une étude rétrospective, descriptive monocentrique, de patients suivis pour Steve-Person syndrome au CHU de Besançon entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2017. Les données colligées étaient des données démographiques, cliniques, paracliniques, concernant en particulier l'exploration électrophysiologique, l'immunologie, les pathologies associées et les traitements symptomatiques et immunomodulateurs mis en place. Notre cohorte avait 12 patients, 7 hommes et 5 femmes, avec un âge moyen au diagnostic de 56 ans. Concernant le sexe ratio, on retrouve à l'inverse dans la littérature plutôt une prédominance féminine, avec un sexe ratio de l'ordre de 2 pour 1. Concernant les âges, par contre, nous sommes dans la moyenne de la littérature, avec une moyenne de survenue décrite à la 4e ou 5e décade, mais une pathologie qui peut toucher tous les âges. Nos patients présentaient une rigidité musculaire associée à des spasmes musculaires, avec un phénotype dit classique, c'est-à-dire étendu à la fois au muscle des membres et du tronc dans 8 cas, et un phénotype qui était limité au muscle des membres dans 4 cas. Les spasmes étaient décrits comme étant soit spontanés, soit déclenchés par le bruit, la surprise, le mouvement volontaire, les émotions ou les stimulations somesthésiques. Concernant cette division phénotype classique, donc étendue au muscle des membres et au tronc et phénotype limité, c'est concordant avec ce qu'on retrouve dans la littérature, avec en particulier une série de 2012, qui retrouvait environ 2 tiers de Steve-Person syndrome classique, pour un tiers de Steve-Person syndrome limité, soit au muscle des membres, soit au muscle du tronc. Nos patients ont tous bénéficié d'un examen électromyographique multichaine, avec enregistrement d'au moins 4 muscles simultanés. Il existait, au repos, une contraction musculaire tonique permanente chez 5 patients, qui concernait aussi bien les muscles des membres que les muscles paravertébraux. Cette caractéristique est classique dans la littérature. Elle prédomine habituellement dans les muscles lombaires, paravertébraux lombaires, dans la forme classique, et dans les muscles des membres, dans les formes limitées aux membres. Elle fait partie des critères diagnostiques, mais elle n'est pas systématique, comme c'est retrouvé chez nos patients et dans différents articles de la littérature. On a un exemple ici d'un patient qui présentait une contraction musculaire tonique permanente des muscles paravertébraux, d'un droit fémoral et d'un tibial antérieur. Et un autre exemple d'un patient qui présentait, de la même manière, une contraction musculaire tonique, donc deux repos, des muscles paravertébraux, d'un muscle tibial antérieur et d'un gastrocnémien médial. Ensuite, on enregistrait des bouffées de contractions musculaires, qui correspondaient cliniquement à des spasmes, dans la totalité des cas, chez tous les patients. Ces bouffées de contractions musculaires avaient pour caractéristique d'être présentes sur au moins 3 muscles explorés. Elles étaient de durée variable, mais relativement longue, entre 100 millisecondes et 1 seconde. Elles pouvaient être suivies d'un renforcement de l'activité musculaire tonique de repos pendant plusieurs minutes. Elles étaient soit spontanées, soit provoquées. Et dans les cas où on a analysé de façon simultanée des muscles agonistes et antagonistes, on avait une activation, une bouffée de contractions concomitantes au sein de muscles agonistes et antagonistes. Dans la littérature, ces spasmes, qui sont importants pour le diagnostic, correspondent à une exagération du réflexe physiologique extéroceptif. Les facteurs déclencheurs utilisés étaient la stimulation électrique du nerf médian à haute fréquence, le mouvement, le bruit, l'étude des réflexes ostéotendineux et la palpation abdominale épigastrique. Cette palpation abdominale épigastrique, qui correspondait donc à une palpation unique au niveau de l'épigastre, assez brève, a été réalisée chez 9 patients sur 12. Et chez ces 9 patients, elle entraînait dans tous les cas des bouffées de contractions musculaires synchrones de au moins 3 muscles enregistrés. Ce qui est important, c'est que chez un patient, c'était le seul stimulus déclencheur. Chez ce patient, il n'y avait pas de déclenchement de bouffées de contractions musculaires par l'étude des réflexes ostéotendineux ou par le bruit, par exemple. On a ici un exemple d'un patient qui présentait une bouffée de contractions musculaires déjà spontanée au sein de muscles paravertébraux et d'un gastrocnémien médial d'une durée d'environ 1 seconde, puis dans la suite, la survenue d'une bouffée de contractions musculaires qui touchait l'ensemble des muscles explorés, qui faisait suite à la stimulation à haute fréquence du nerf médian. Dans cet exemple, on voit un patient qui présentait sur un fond de contractions musculaires toniques la survenue d'une bouffée de contractions musculaires diffuses dans l'ensemble des muscles explorés, induite par l'étude du réflexe ostéotendineux rotulien droit et qui donc concernait des muscles très à distance de la stimulation, comme le droit fémoral gauche, le tibial antérieur gauche ou le gastrocnémien médial gauche. Et cette bouffée de contractions musculaires était suivie d'un renforcement de l'activité musculaire tonique pendant les minutes qui suivaient. Un autre exemple avec à peu près le même pattern mais qui fait suite à une pression abdominale épigastrique avec une bouffée de contractions musculaires qui va toucher l'ensemble des muscles explorés. Et enfin un dernier exemple, où là encore sur un fond de contractions musculaires toniques au sein de certains muscles, on observe une bouffée de contractions musculaires des paravertébraux, d'un tibial antérieur et à minima d'un gastrocnémien et qui va être suivie d'un renforcement de l'activité musculaire tonique de fond qui va durer plusieurs minutes. Concernant l'immunologie, nos patients avaient des anticorps antigad positifs dans le sang dans 9 cas sur 12 et des anticorps anti-amphiphysine positifs dans le sang dans 1 cas sur 12. Il s'agissait d'un patient qui présentait aussi des anticorps antigad. Ces données concordaient en termes de fréquence avec la littérature, en partie populier pour les antigad qui sont présents dans 70% des cas mais sont donc non systématiques. Concernant les pathologies associées, deux de nos patients avaient des pathologies auto-immunes antérieures au diagnostic de Steve-Person syndrome, à savoir un diabète de type 1 et un vitiligo. Trois patients ont eu une pathologie découverte de façon concomitante, à savoir deux neuropathies axonales dont une chez un patient diabétique et un cas de myosite inflammatoire avec des tracés myogènes à l'EMG puis qui a été prouvé par biopsie musculaire, qui est à notre sens non décrit dans la littérature comme association. Et trois patients ont eu des pathologies découvertes dans le cadre du bilan, à savoir un diabète de type 1 et une néoplasie dans deux cas, une tumeur neuro-endocrine pancréatique et un thymome lympho-épithélial. Enfin, concernant les traitements, huit de nos patients ont eu des traitements symptomatiques par benzodiazépine et cinq patients par baclofène. Pour ce qui est des traitements immunologiques, deux patients n'ont eu aucun traitement immunologique du fait du bon équilibre des symptômes sous benzodiazépine. Sept patients ont eu un traitement par immunoglobuline seule et trois patients ont eu une association immunoglobuline, corticoïde, plus ou moins immunosuppresseur, méthotrexate ou rituximab. L'évolution a été favorable dans la majorité des cas. Six patients sur sept dans le groupe immunoglobuline seule et trois patients sur trois dans le groupe immunosuppresseur. Donc en conclusion, ces différents cas nous ont permis de mettre en place un protocole au fur et à mesure du temps, un protocole d'enregistrement électromyographique en cas de suspicion de Steve-Person syndrome, qui est réalisé de façon assez large quand on suspecte le diagnostic chez un patient, avec un recueil en surface des muscles paravertébro-lombaires, d'un droit fémoral, au moins d'un tibial antérieur et d'un gastrocnémia médial du même côté pour avoir des muscles agonistes antagonistes, et éventuellement d'autres muscles en fonction de la clinique, tels que le biceps vrachial, le deltoïde ou l'opposant du pouce. On fait un enregistrement de repos pour rechercher une contraction musculaire tonique et pour rechercher des bouffées de contractions musculaires diffuses spontanées. Concernant les stimulations, on fait des stimulations par étude des réflexes ostéo-tendineux, en particulier en contrôle latéral de l'enregistrement, par un bruit fait de façon surprenante, et par la palpation abdominale épigastrique qui, dans notre laboratoire, a remplacé la stimulation électrique d'une air médian qui faisait mal, qui était douloureuse, et du fait, dans notre expérience, de la bonne sensibilité de la palpation abdominale épigastrique pour déclencher des spasmes chez nos patients. Je vous remercie. Merci. On a une minute pour une question. Jean-Philippe Candesanché. Merci. C'est très intéressant. J'ai vu une patiente, pour l'instant de la personne raide, là récemment. La moitié du service pense qu'elle est hystérique. L'autre moitié pense qu'elle est la personne raide. Je fais partie de la deuxième moitié. Et ma question est, est-ce qu'il y a des défauts positifs ? Alors, j'avoue que quand je l'ai enregistré, j'ai eu tout ce que vous avez montré, mais j'ai enregistré que deux muscles en même temps. Est-ce que c'est la clé d'ajouter les autres muscles, notamment des muscles axiaux ? Est-ce que dans votre connaissance ou dans la littérature, il peut y avoir des pathologies fonctionnelles malgré tout ? Et elle n'a pas d'anticorps. Et on a du corps à un cancer du sein. C'est censé être relativement spécifique, les anomalies qu'on trouve. Nous, dans notre expérience, on le fait de façon assez large chez des patients, chez qui on voit qu'ils se viennent de spasmes, de douleurs, etc., même quand la conviction clinique n'est pas très forte. Et par exemple, par la palpation abdominale épigastrique, on n'a pas retrouvé des patients qui auraient été négatifs et pour lesquels le diagnostic retenu par la suite aurait été le Steve-Person syndrome. Donc voilà, ça reste une petite série, mais on a l'impression, on a des chiffres cohérents au niveau du pourcentage des antigad, donc on n'a pas l'impression d'avoir une surestimation, un surdiagnostic des patients. Et dans notre expérience, on n'a pas vu de spasme diffus à au moins trois muscles à distance de la stimulation chez des patients chez qui ça n'a finalement pas été retenu. On en a 300 anticorps, 9 avec anticorps et 300 anticorps, ce qui correspond aux trois quarts habituels de la littérature. J'ai juste une question très courte. Est-ce que les anticorps diminuent ou se négativent après le traitement que vous avez par immunomodulateur ? Alors on n'a pas fait de dosage quantitatif des anticorps. Il y a un patient qui avait des anticorps anti-amphiphysines en plus des antigad avec découverte d'un thymome. Il a été opéré de son thymome et les anti-amphiphysines ont disparu lors du suivi. Après pour les antigad, on n'a pas de données, on n'a pas fait de dosage quantitatif et même pas de suivi qualitatif qui permettrait de dire ça a disparu ou pas disparu.